La douzaine d'expressions Thème Ventre Cette série de vidéos est une ressource d'informations conçue pour enrichir vos connaissances de la langue française dans un domaine spécifique. Voici quelques stratégies pour optimiser votre apprentissage. 1. Chaque diapositive présente toutes les informations relatives à une expression spécifique. Si vous avez besoin de plus de temps pour assimiler les informations, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et à lire à votre rythme. 2. Prendre des notes peut être très bénéfique, surtout lors de l'apprentissage de nouvelles expressions. Beaucoup de personnes trouvent cette méthode utile. 3. Il peut être nécessaire de revoir certaines parties de la vidéo plusieurs fois pour une compréhension complète. Pour faciliter cela, nous avons inclus des chapitres dans la description qui vous permettent de naviguer facilement vers les segments qui vous intéressent. Par exemple, si vous avez du mal à comprendre deux des douze expressions après avoir écouté l'histoire, vous pouvez simplement sélectionner ces expressions dans la liste des chapitres et revenir à l'histoire. 4. Il peut être nécessaire de visionner la vidéo plusieurs fois pour absorber toutes les informations. 5. Si le sujet vous intéresse, il serait judicieux de revoir la vidéo après un certain temps. Cela vous permettra de vérifier votre rétention des informations et votre capacité à tout comprendre. Si vous rencontrez des difficultés, cette révision sera bénéfique pour votre compréhension. Pour éviter cette introduction à l'avenir, vous pouvez directement sélectionner le chapitre « Définition » ou directement l'expression qui vous intéresse. Ventre Le ventre, une région anatomique située entre le thorax et le bassin, abrite plusieurs organes essentiels à la digestion, à l'absorption des nutriments et à l'élimination des déchets. Le ventre, ou abdomen, contient des organes tels que l'estomac, les intestins, le foie, la vésicule biliaire, le pancréas et d'autres structures importantes. En plus de son rôle physiologique crucial, le ventre peut aussi être associé à des sensations émotionnelles telles que la faim, la satiété et le stress. 1. Avoir un ventre plat Avoir un abdomen sans excès de graisse ou de gonflement Exemple Elle suit un régime strict pour obtenir un ventre plat avant l'été. Il fait régulièrement des exercices abdominaux pour maintenir son ventre plat. 2. Avoir mal au ventre Éprouver une douleur ou une gêne dans la région abdominale Exemple Après avoir mangé des aliments non digérés, elle a commencé à avoir mal au ventre. Le stress lui donne souvent des maux de ventre avant une présentation importante. 3. Rire à en avoir mal au ventre Rire de façon excessive et prolongée, au point d'en ressentir une douleur abdominale. Exemple La comédie était si hilarante que tout le public riait à en avoir mal au ventre. Leurs conversations étaient si drôles qu'ils ont ri ensemble jusqu'à avoir mal au ventre. 4. Avoir le ventre creux Avoir faim, ressentir une sensation de creux dans l'estomac. Exemple Après avoir sauté le petit-déjeuner, elle avait le ventre creux en attendant le déjeuner. Les enfants jouaient tellement qu'ils n'ont pas remarqué qu'ils avaient le ventre creux. 5. Se tordre de douleur au ventre Éprouver une douleur intense et aiguë dans la région abdominale. Exemple Il s'est tordu de douleur au ventre après avoir mangé quelque chose de périmé. La crampe d'estomac l'a fait se tordre de douleur au ventre pendant plusieurs heures. 6. Écouter son ventre Être à l'écoute des signaux de son corps, notamment de son appétit ou de ses besoins alimentaires. Exemple Elle a décidé de ne pas manger davantage car son ventre lui disait qu'il était rassasié. Il a appris à écouter son ventre pour éviter de trop manger et de se sentir mal. 7. Rester sur son ventre Rester allongé sur le ventre, face contre terre Exemple Après une séance d'exercice intense, il a décidé de se reposer en restant sur son ventre. Les enfants adorent se coucher sur leur ventre pour lire des livres ou jouer sur le sol. 8. Avoir des papillons dans le ventre Éprouver une sensation de nervosité ou d'excitation dans l'estomac, souvent liée à l'amour ou à une anticipation anxieuse Exemple Avant de monter sur scène, elle avait des papillons dans le ventre à cause du trac. Lors de leur premier rendez-vous, ils ressentaient des papillons dans le ventre à chaque fois qu'ils la regardaient. 9. Ventre affamé n'a pas d'oreille Lorsqu'une personne a faim, elle est moins attentive aux autres ou moins incline à écouter. Exemple Pendant la réunion, il était distrait par sa faim, et ventre affamé n'a pas d'oreille. Elle ne pouvait pas se concentrer sur les instructions du professeur car son ventre était affamé. 10. Mettre quelque chose sur le ventre Appliquer ou poser quelque chose directement sur la région abdominale Exemple Pour soulager les crampes, elle a mis une bouillotte chaude sur son ventre. Le médecin lui a conseillé de mettre une crème apaisante sur son ventre pour atténuer les démangeaisons. 11. Avoir du ventre Avoir un abdomen proéminent, une graisse accumulée dans la région abdominale. Exemple Il a pris du poids récemment et a remarqué qu'il avait du ventre. Elle se sentait mal à l'aise dans son maillot de bain car elle avait du ventre. 12. Vider son ventre Évacuer les matières fécales lors de la défécation Exemple Après avoir mangé un repas copieux, elle a ressenti le besoin de vider son ventre. Le médicament laxatif lui a permis de vider son ventre et de soulager sa constipation. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Il était une fois, dans un petit village, une jeune femme du nom d'Emma. Elle rêvait d'avoir un ventre plat et avait décidé de suivre un régime strict pour atteindre son objectif. Cependant, en plein régime, elle avait souvent mal au ventre, ce qui la rendait parfois de mauvaise humeur. Un jour, Emma était invitée à une fête par son amie Sophie. La soirée fut tellement drôle que les deux amis rirent à en avoir mal au ventre. Emma avait négligé de manger avant la fête et finit par avoir le ventre creux à force de danser et de s'amuser. Le lendemain, Emma se réveilla en se tordant de douleur au ventre. Elle écouta son ventre et décida de se reposer pour se remettre de sa nuit agitée. Elle se mit à plat ventre sur son lit et attendit que la douleur passe. Alors qu'Emma était allongée, son frère cadet, Tim, entra en courant dans sa chambre. Il était anxieux et avait des papillons dans le ventre parce qu'il allait participer à un concours de chant à l'école. Emma lui donna quelques mots d'encouragement en lui disant que « ventre affamé n'a pas d'oreille », ce qui signifiait que lorsque l'on a faim, on a du mal à se concentrer sur autre chose. Plus tard dans la journée, Emma mit quelque chose sur le ventre pour apaiser ses douleurs. Sa grand-mère lui avait conseillé de mettre un coussin chaud sur son ventre pour soulager les crampes. Pendant qu'elle se reposait, elle réalisa qu'elle avait du ventre, comme beaucoup de membres de sa famille, et qu'elle devait apprendre à s'accepter telle qu'elle était. Après avoir passé la journée à se reposer, Emma se sentit mieux et réussit à vider son ventre de toutes les tensions. Elle se rendit compte que la santé et le bien-être étaient plus importants que d'atteindre un idéal de beauté. Elle décida de prendre soin de son ventre en écoutant ses besoins et en adoptant un mode de vie équilibré. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.